le québec recrute les étudiants internationaux comme pour l'afrique subsaharienne le québec a donc ouvert depuis le 7 août 2023 des phases de recrutement des étudiants internationaux dans des domaines spécifiques je pense que c'est une vidéo qui peut vous aider à émigrer via ce recrutement et obtenir votre permis d'études très facilement au québec donc québec qui est une ville qui parle le français je pense que c'est une opportunité favorable à saisir dès maintenant jusqu'en février 2024 donc la date limite pour faire sa demande c'est en février 2024 donc il y a encore du temps mais je vous conseille de le faire très très tôt et assez tôt pour obtenir les places et les premières places donc on va voir ensemble on va aller dans le site de québec en tête et je vais vous montrer comment les domaines qu'il propose comment postuler les détails à savoir les caractéristiques à prendre en compte pour faire sa demande de permis d'études via le site de québec en tête donc je pense que c'est une opportunité à saisir si vous êtes étudiant et que vous souhaitez continuer pour suivre vos études au canada donc allons voir ce qu'ils nous disent par rapport à tout cela donc on va tout simplement saisir québec en tête on va aller dans leur site officiel et je vais vous montrer de quoi il s'agit donc là c'est l'accueil on va aller dans québec en tête voilà donc une fois que vous êtes dans québec en tête il vous propose ça qu'à l'onglier d'initiative de recrutement donc ça par exemple sur l'afrique subsaharienne pour les gens de la tunisie et tout c'est déjà ouvert et là il n'y a pas de souci on a déjà fait des vidéos dessus mais là ce qui nous intéresse est plus pour ce qui nous intéresse c'est pour les études internationales on va venir dans cette rubrique on va cliquer sur étudier qu'on suit étudier et il vous montre ici les possibilités d'études à québec les domaines d'études apprendre le français devenir étudiant international à québec et si vous avez voir les initiatives de recrutement en cours exploiter des options d'études donc on va cliquer sur voir les initiatives de recrutement en cours vous avez ça vous avez ici journée québec afrique subsaharienne qui est déjà qu'on connaît déjà tous et ensuite initiative de recrutement d'étudiants internationaux vient étudier à québec ou dans ses environs voilà donc c'est une très belle opportunité et si vous voyez bien c'est active depuis normalement depuis le 7 août ça fait à peu près une semaine que c'est déjà actif dont vous voyez ici en cours territoire all concrete c'est à dire toutes personnes dans n'importe quel pays que vous soyez vous pouvez postuler fin des inscriptions dans 198 jours c'est à dire du 7 août au 28 février 2024 ici on va lire la présentation premièrement plusieurs établissements d'enseignement recherche des candidats intéressés à pour suivre leurs études de niveau professionnel technique et université en français ils ont mis l'astérisque en français là voilà donc dans la province de québec au canada le québec est le meilleur choix pour ton avenir inscris toi à nos webinaires donc ça c'est les webinaires et tout c'est pas nécessaire donc on va être tout simplement venir sur inscrivez vous dès maintenant et lorsqu'on entre ils vous disent programme d'études au québec canada vous avez là quelques détails les liens des enclos le lieu des enclos tiens le niveau d'études des diplômes visés le domaine de l'éducation et les niveaux de connaissance du français requis pour participer à cette phase de recrutement donc là vous avez à peu près les programmes d'études il y a 12 programmes au total et déjà le lieu des enclos tiens c'est en ligne ça il n'y a pas de souci le niveau d'études dont vous avez des diplômes d'études collégiales des dc vous avez les diplômes d'études professionnelles qu'on appelle les d ep donc tout ce que vous voyez qui commence pas d ep ce sont des diplômes d'études professionnelles et dc c'est un diplôme d'études collégiales vous allez me demander c'est quoi la différence le diplôme d'études collégiales vous prépare à l'ancré à l'université c'est à dire c'est comme comme si vous étudiez comme si vous faites de la pré université c'est à dire vous étudiez pour entrer à l'université c'est à dire vous n'êtes pas encore à l'université proprement dites mais vous faites des études où vous préparez à vous qu'entrer à l'université c'est ça des diplômes d'études collégiales c'est encore collégiales par contre le diplôme d'études professionnelles c'est directement une intégration dans une université voilà vous avez les diplômes visés donc comme je vous expliquais diplômes d'études professionnelles et collégiales de toute façon il n'y a qu'un seul diplôme d'études collégiales disponibles vous avez les domaines donc là c'est les domaines donc on peut dire que c'est en majorité dans la technique donc si vous faites dans la technique à peu près mécanicien d'enclétien mécanique d'enclétien et l'écoute technique en clétien d'équipement motorisé fabrication mécanique métallurgie si vous êtes dans la science de la santé c'est le domaine de la santé vous pouvez si vous êtes dans l'éducation ou services sociaux vous pouvez participer si vous êtes dans les mines les travaux de chancher vous êtes dans le bâtiment vous êtes dans les travaux publics le bois et les matériaux vous pouvez donc voici les domaines dans lesquels ils recrutent ensuite vous avez l'éducation là c'est pas très important et ensuite le niveau d'études français demandés ici c'est niveau intermédiaire voilà donc il y a dix programmes qui demandent juste un niveau intermédiaire et à deux programmes qui demandent un niveau avancé voilà une fois que vous êtes dans cette rubrique vous allez choisir le programme qui vous intéresse vous pouvez postuler à autant de programmes que vous pouvez que vous souhaitez par exemple je vais prendre un programme en santé assistant et soins infirmiers par exemple diplôme d'études professionnelles on va voir donc une fois que vous rentrez vous donne tous les détails et les pré-requis à savoir c'est à dire voilà les enclétiens sont prévus donc du 1er au 21 au 28 février par visioconférence une formation de 1800 heures donc il vous donne le sommet du programme l'objectif de ce programme c'est ceci cela vous allez le regarder en fonction de ce qui vous intéresse les droits de scolarité pour le programme complet donc il ya bien évidemment vous voulez étudier au québec vous n'allez pas étudier impossible d'étudier gratuitement vous devez payer les droits de scolarité et s'ils vont ils vous disent en dollars canadiens donc vous pouvez changer la monnaie si vous le souhaitez je pense que je suis pas sûr qu'il y ait toutes les monnaies dont il n'y a pas toutes les monnaies c'est mieux de rester en dollars canadiens voilà donc si vous êtes de nationalité anglaise donc normalement vous n'avez rien à payer je crois que c'est ça que ça veut dire english si vous êtes d'une autre nationalité ça sera de 22000 dollars canadiens pour cette formation voilà donc c'est pas le même prix pour tout il ya certains c'est moins que ça il ya certains c'est peut-être plus voilà vous avez vous devez acquitter 22000 dollars canadiens comme droit de scolarité bien évidemment vous n'allez pas vous n'êtes pas obligé de la quitter tout d'un coup vous allez payer par exemple des frais d'inscription et une première partie de la scolarité il n'y a aucun établissement ou plutôt dans la plupart des établissements on va jamais vous obliger à payer la totalité de la scolarité voilà même pour étudier en france même pour étudier dans tous les autres pays vous pouvez payer ce qu'on appelle un à compte c'est à dire une partie peut-être 5000 dollars et le reste une fois que vous êtes au canada vous voulez payer en toute petite partie par échelonnement voilà donc ça c'était pour les grades de scolarité maintenant vous avez les exigences donc ici ils vous demandent l'âge déjà et vous disent vous devez avoir 17 ans et plus niveau d'études requis 12 années d'études c'est à dire vous devez avoir le bac normalement et le niveau de français c'est un niveau intermédiaire ensuite vous donnez les débouchés professionnels et ensuite vous donne quelques précisions additionnelles donc vérifier les conditions d'admission en visitant l'occupage nos conditions d'admission formation en fait en alternance et tout et tout et tout donc vous pouvez entre entrer dans le site de l'établissement leur site officiel ou regarder avec précision ou en profondeur les conditions d'admission ou plutôt les prééquipements demandés pour être accepté voilà donc vous pouvez le faire donc là j'attends que ça charge donc là par exemple vous avez conditions d'admission donc ils vous ont donné l'âge ici vous demande voilà par rapport au niveau de l'an si vous voulez avoir des précisions vous voyez qu'ici vous demande un niveau b2 voilà minimum que ce soit point de fcf d'elf d'alf et tout et capacités financières bon pour vous devez démontrer dès votre inscription que vous disposez des ressources financières pour réaliser votre projet d'études pour plus de prêts ou plus de détails construire la sélection budget à prévoir voilà on peut aller sur budget à prévoir par exemple budget à prévoir donc étudiants internationaux ouverture analyse de dossiers ça c'est les frais administratifs 300 $ payables lors de votre inscription donc ça c'est lors de l'inscription certificat d'acceptation du québec vous allez faire la demande du cac qui vous fera 124 $ pour la demande du permis d'études il fera 150 $ les données biométrie 85 $ donc au total les frais pour étudier au canada vous seront que de 659 $ voilà en fonction de 16 étapes voilà donc les frais de scolarité ils vous ont dit là comme je vous disais vous n'êtes vous ne le paye pas la totalité tout d'un coup vous avez 50 % des droits de scolarité 21 jours avant le début de la formation dont vous devez payer au plus tard 21 jours avant le début de la formation vous devez fournir l'assurance aussi bien évidemment si applicable donc c'est pas dans tous les cas et 50 % des droits de scolarité restants ça c'est une fois que vous êtes au canada donc je crois c'est moitié moitié donc ici vous donne encore les frais de subsistance pour 12 mois au québec c'est à dire ça c'est déjà pour vous que demande de permis d'études une fois que vous êtes accepté pour les frais de subsistance pour une personne il faut que c'est 14 349 $ pour demander d'un permis d'études pourra justifier de 14 1349 $ voilà donc c'était quelques petits détails à savoir que vous pourrez éplucher vous même en profondeur voilà tout se trouve dans le site québec en tête vous allez dans précision additionnelle nos conditions d'admission et vous allez voir tous les détails donc ici vous avez la rubrique demandez un entretien vous cliquez dessus mais il faut d'abord se connecter je pense que j'avais peut-être déjà un compte sinon je vais créer un autre compte pour vous montrer le mot de passe au courrier n'est pas valide si c'est pas ça c'est que allez je me rappelle plus je sais que j'avais créé un compte québec en tête mais je sais plus avec quel email est-ce que là c'est bon on va faire ça c'est pas valide bon c'est dans tous les cas c'est pas grave on va créer un compte je crois que j'avais déjà un mot de passe ouvrir un compte vous avez déjà un compte connecter vous là ah non c'est pas ah oui je vais faire ça voilà si vous n'avez pas de compte vous créez le compte comme je le fais mais évidemment avec un caractère spécial vous acceptez tout vous acceptez vous acceptez soumissionnaire allez on va faire encore une deuxième fois ils demandent des caractères allez une récepte produit lors du changement de la page donc on va faire un retour non je vais faire plutôt ça comme ça on accepte et on fait soumission nom de famille obligatoire j'avais pas permis on va faire ça bon ok je vais laisser le mail comme ça je sais pas pourquoi ils refusent allez voilà donc j'ai arrêté quelques instants pour me connecter donc j'ai pu me connecter avec le compte que j'avais allez je vais faire un petit retour d'abord là normalement je suis connecté dans mon compte donc comme je vous ai dit vous cliquez sur demander un entretien et vous pouvez bien évidemment mettre en favori pour retrouver plus tard une fois que vous demandez un entretien vous dites serez vous disponible pour un entretien vous dites oui ou soit non je ne pourrais pas m'y rendre donc normalement comme c'est par visioconférence par vidéoconférence vous pouvez bien évidemment de demander un entretien donc là on va cliquer sur oui compléter votre profil avant de soumettre votre candidature vous devez compléter vos profils allez vous cliquez sur compléter information générale donc il vous faudra compléter tous ces profils travailleurs profils étudiants donc on va le faire donc nous on veut en français donc vous insérez une photo de profil n'oubliez pas quelle est la nationale quelle est votre nationalité allez vous indiquez votre nationalité pays de résidence pareil vous indiquez votre pays de résidence et dans quelle ville donc en ce qui concerne les coordonnées donc là les coordonnées vous pouvez le remplir donc moi je vais je vais laisser comme ça je vais mettre allez je vais faire plutôt immigration expliquer nous votre projet d'immigration au Québec donc cette rubrique elle est très importante également vous devez les données que vous allez renseigner ici doivent être très pertinentes vous devez expliquer c'est comme en fait une lettre de motivation vous devez dire vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous souhaitez immigrer au Québec pour continuer vos études donc vous devez vraiment expliquer premièrement votre projet d'étude votre projet professionnel ce que vous envisagez faire après vos études vous devez mentionner que par exemple après vos études vous souhaitez retourner dans votre pays et tout vous pouvez bien d'abord mentionner que vous souhaiteriez après vos études travailler dans les métiers en pénurie au Québec afin d'aider l'économie locale donc ce sont des données parfois à renseigner donc vous pouvez vous renseigner en faisant quelques petites recherches comment rédiger son projet d'immigration au Québec donc moi je vais mettre n'importe quoi et puis avez-vous un passeport valide je vais dire oui avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays non avez-vous de la famille au Canada oui bon disons non avez-vous si c'est le cas pour vous vous mettez un tout simplement avez-vous déjà été refusé pour demander un visa donc au Canada si c'est le cas vous mettez oui avez-vous déjà commis ou été arrêté bon sinon vous attend déjà interdit l'entrée ou demander de quitter le Canada non voilà maintenant en ce qui concerne la langue niveau du français donc là c'est en français des résultats des tests de langue que vous avez donc là généralement ils demandent niveau intermédiaire donc moi je vais mettre en niveau intermédiaire et en anglais je vais mettre par exemple débutant et enfin les liens pertinents si vous avez un lien LinkedIn si vous voulez ajouter des CV de relevé de notes copie de diplôme c'est-à-dire des liens qui renvoient à vos diplômes par exemple vous mettez ajouter un lien vous allez créer un nom c'est-à-dire c'est comme un dossier comme un dossier quoi vous créez le nom du dossier par exemple diplôme ça c'est le titre du folio vous expliquez par exemple diplôme d'études secondaires de la sixième en terminale vous mettez le lien et une fois que vous validez les établissements pourrez cliquer dessus pour regarder les documents que vous avez déposés via ce lien donc si vous pouvez le faire n'hésitez pas à le faire moi par exemple je vais je vais laisser comme ça je pense pas que c'est obligatoire allez on va faire ça donc si je mets maître à jour donc là j'ai mis à jour profil travailleur on va sur le profil travailleur on va compléter donc là vous vous présentez bref présentation donc vous vous présentez tout simplement ensuite là les compétences domaine votre vous choisissez votre domaine par exemple la gestion et s'ils vous disent votre profil sera trouvé plus facilement par les employés si vous choisissez des mots clés parmi les choix disponibles dans la liste toutefois inscrivez ce qui représente vos compétences techniques professionnelles réelles augmenter ainsi vos chances de sélectionner pour un entretien expérience professionnelle vous allez mettre par exemple ce que vous avez un mme junior ensuite vous mettez ajouter une expérience vous mettez l'intitulé du poste si vous avez déjà des expériences mais quand vous êtes étudiant par exemple vous ne répétez pas forcément d'expérience professionnelle donc bon vu que j'ai commencé je suis obligé de terminer à l'intitulé du poste nom de l'employeur lieu du travail le début toujours à l'emploi à l'irresponsabilité il fait ça et puis ajouter l'expérience professionnelle ensuite éducation quoi il se met toujours en rouge pourquoi 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 alors parce que j'ai ajouté un deuxième comment on fait pour le retirer même déjà bon allez c'est pas grave je vais quand même le faire comme ça ok on clique donc sur éducation donc là c'est des repartis et pourtant vous devez ajouter vos formations et tout donc vous ajoutez vos formations que vous avez déjà fait vos antécédents scolaires c'est à dire établissement le niveau que vous avez fait le domaine dans quel domaine ça a eu lieu quand la date de l'obtention de diplôme et puis dernière rubrique immigration avez vous déjà obtenu que certificat de sélection du québec ça vous mettez non je ne sais pas ce que c'est donc vous mettez par exemple non et vous cliquez sur maître à jour voilà ensuite profil étudiant ça c'est travailler ça c'est vraiment si vous avez une expérience vous n'êtes pas obligé de remplir cette rubrique ensuite vous créez votre profil étudiant la date de naissance allez moi je mets n'importe quoi bon après là il y aura un problème sinon on va faire date de naissance comme ça on vous avez envisagé vous devenir au Canada accompagné d'un nombre de votre famille vous mettez soit oui soit non vous présentez vous présentez brièvement tout simplement éducation combien d'années d'études avez vous complété à ce jour donc normalement si vous avez déjà obtenu votre bac c'est 12 années d'études ou soit 13 années d'études comptez également les années de redoublement donc moi je mets par exemple 13 années quel est le niveau de formation correspondant à votre dernier diplôme donc déjà vous devez connaître le système canadien en France en termes de diplôme donc dans votre pays le baccalauréat ça ne va pas s'appeler de la même façon au Canada donc déjà ici diplôme d'études secondaires baccalauréat français et autres donc ça c'est pré universitaire donc si vous avez un bac vous allez cliquer là comme dernier diplôme si vous avez une licence vous allez cliquer ici bachelor licence premier cycle en master doctorat ou autre moi je vais mettre par exemple j'ai une licence que vous soyez en cours de licence ou en fin de licence vous mettez licence voilà procédez vous une copie de vos diplômes et bulletins vous mettez oui bien évidemment veuillez indiquer le nom du dernier diplôme obtenu bon allez moi je mets par exemple BTS avez vous pouvez vous nous indiquer votre système de notation donc vous mettez votre système de notation dans votre pays soit c'est sur 20 soit c'est sur 100 moi je mets sur 20 quelle est la moyenne générale de votre dernière année d'étude dans le système de notation je vais par exemple mettre 12 sur 20 êtes vous présentement inscrit à un programme d'études si c'est le cas vous mettez oui sinon mais non avez vous déjà effectué un test de langue française moi je mets oui est-ce que vos formations et en lien avec ces matières mathématiques sciences chimiques vous sélectionnez la formation en lien avec ces matières donc si c'est tout si vous avez déjà eu à faire tous ces matières toutes ces matières vous sélectionnez le tour moi je vais par exemple sélectionner trois finances donc ils vont vous demander parmi les choix suivant quelle cranche de frais de scolarité seriez-vous en mesure de payer par année d'études donc vous sélectionnez la cranche d'études que vous serez en mesure de payer par année d'études moi je vais mettre par exemple entre 11 et 14 qui payera vos droits de scolarité soit vous pouvez dire moi même vous avez un membre de famille vous avez j'ai besoin d'une bourse et tout voilà donc vous choisissez vraiment ce qui vous intéresse avez vous accès à des ressources financières pour couvrir vos frais de subsistance pour la première année de formation soit 12000 dollars canadiens donc je vais mettre oui qui paiera vos frais de subsistance je vais mettre un membre de famille êtes-vous en mesure de démontrer vos capacités financières ou celles de vos garants en fournissant une copie des originaux des documents donc là vous sélectionnez les documents dont vous êtes en possession ou dont vos garants est en possession par exemple relevé récent de salaire dernier avis de cotisation d'impôts c'est-à-dire l'avis d'imposition preuve de propriété immobilière si vous garantz les propriétaires une lettre de la banque par exemple voilà et enfin emploi ça c'est si si un employé du québec vous offrez une opportunité d'emploi à temps partiel pendant vos études c'est vraiment intéressé par une telle offre vous pouvez mettre oui comme ça ça ne dérange pas de le mettre vous pouvez travailler pendant vos études au canada donc si un employé du québec vous offrez une opportunité d'emploi après vos études si vous vous intéressez vous mettez oui quel poste aimeriez vous occuper dans cinq ans voilà vous mettez par exemple le nom du poste quelles sont les perspectives d'emploi dans votre pays pour la formation que vous souhaitez entre prendre au québec dans les perspectives d'emploi si vous envisagez par exemple être je sais pas technicien technicien automobile dont vous devez mettre quelles sont les opportunités d'emploi de ce métier là dans votre pays est ce que c'est faible est ce que c'est très bon est ce que je ne sais pas est ce que c'est bon moi je veux par exemple mais c'est faible donc je vais mettre à jour donc là normalement on a tout complété profite travail c'est si vous avez été déjà salarié sinon vous sautez cette partie où remplissez que le profil d'étudiant et les informations générales donc là donc là on a rempli comme ils nous ont demandé on va faire un petit retour voilà donc le profil vous donne déjà le pourcentage de votre profil on a un pourcentage de 97% ce qui n'est pas mal donc ici vous dites étape 3 immigration votre projet d'immigration c'est à compléter donc je crois qu'il faut encore compléter peut-être il faut une photo je crois la photo c'est obligatoire donc n'hésitez pas moi je vais mettre je sais pas ce que je peux mettre comme image attendez moi je vais pas mettre une image de moi quand même allez j'ai ma signature voilà immigration je crois que je l'avais déjà en plus à le projet d'immigration donc il fallait que je mette quelque chose mettre à jour voilà donc révision de votre profil vous voyez le nom vous avez votre photo de profil vous avez le pays vous pouvez cliquer sur le détail et tout voilà et ensuite choix des programmes donc batterie bien fait on va s'occuper de ça tout à l'heure donc DEP santé et soins infirmiers vous pouvez demander des en clouture pour deux programmes maximum par établissement donc là on a déjà le diplôme et ensuite vous allez choisir le secteur précis par exemple mécanique automobile vous envoyez et félicitations vous avez postulé à québec métier d'avenir suivre vos candidatures donc en fonction de votre profil si ça les intéresse normalement ils vont vous écrire pour vous proposer une date d'entretien que vous allez passer vous pouvez cliquer sur suivre vos candidatures donc là vous avez vos candidatures bien envoyées vous avez la date en vidéoconférence tout est déjà fait voilà donc je vous invite à suivre toutes ces étapes si vous souhaitez étudier au canada via ce programme voilà ces secteurs là donc même si vous n'êtes pas dans ces secteurs et que vous êtes en début d'année universitaire car vous n'êtes pas encore très très loin vous pouvez postuler dans ces secteurs si vous souhaitez immigrer même si ça nous intéresse pas trop ça peut être une opportunité donc n'hésitez pas à postuler quand même même si c'est pas votre secteur le plus favori donc ça peut quand même passer et l'essentiel c'est de partir au canada et suivre poursuivre ses études pour échanger après au canada changer de programme et tout voilà donc merci à tous pour d'ailleurs ce qu'à la fin de cette vidéo on se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro portez vous bien et bonne chance à tous n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner et de partager la vidéo allez ciao